Salut tout le monde là en une partie pour une nouvelle partie de brawl stars et oui je vais monter béa au rang 20 parce que j'ai donc je vais vous montrer j'ai ce gadget donc je l'ai par patrie royale béa fait tomber une ruche dans une flaque de miel ce dernier ralentit ses ennemis qui marche dedans charge à partir de trois donc ouais ça va faire une grosse flaque c'est celui que j'utilise le plus ça fait une grosse flaque et du coup quand il marche dedans alors et du coup ça les ralentit tous les ennemis c'est pas mal pour pouvoir après leur tirer dessus c'est bien moi j'aime bien après béa s'entoure de quatre abeilles en colère qui s'éloigne progressivement d'elle infligant de plus en plus de dégâts en chemin jusqu'à 600 points 1 je l'utilise pas mais je vais le mettre par rapport à mon combat alors lorsque sa grosse piqûre est chargé béa reçoit un bouclier de 20% si elle rate un tiers surchargé la grosse piqûre de béa est instantanément surchargé pour le tiers suivant ok donc bah je vais mettre ça alors du coup je vais mettre la ruche où il ya les abeilles qui sont autour ça j'aime bien et je vais mettre le tiers surchargeux qui s'il est raté bah j'en ai un mieux allez on y va il nous manque cinq trophées pour qu'elle atteint le rond 20 donc on y va alors donc là j'ai pris en mode solo alors avec béa je joue différemment je vais pas m'affronter par exemple un el costo sauf au loin donc voyant en plus j'ai un problème de connexion faut bon c'est parti oh la 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 c'est qui c'est qui je crois que c'est palm c'est palm pour tirer comme ça ça doit être palm alors là je vois le el costo je vais essayer de les affronter sont en plus j'ai un problème de connexion non c'est pas vrai alors alors je vais planquer ici voir s'il ya un ennemi bon le réseau à se faire comme ça je reste en vie je reste en vie c'est le principal donc vous avez vu un les abeilles qui sont partis tout autour donc c'est bien ça fait faire le plus donc voilà et ça fait faire tous les ennemis qui étaient autour vas-y on relance les abeilles oh la 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 j'ai gagné deux trophées bon il m'en manque plus que trois du coup je vais la refaire mais avec ses autres pouvoirs alors donc d'habitude voilà voilà on va prendre le truc de miel et on va prendre le bouclier donc là on y va voilà on va changer ses pouvoirs je joue plus avec ses pouvoirs là d'habitude peut-être que ça va me porter un peu plus donc voilà alors je peux pas t'affronter encore à corps costaud rigole bien rigole bien malade allez je vais casser la caisse enfin une jeune de plus pour avoir ma première gemme on va dire alors donc là je vais avancer tranquillement ok je vois lisa en bas je vois une rosa de l'autre côté choisi la elisa alors c'est bien ce que je pensais c'est bien ce que je pensais c'était dans le buton voilà elle était planquée elisa aïe un surge qui arrive hummm je vais laisser affronter le surge et les elisa voilà elisa voilà voilà il y a un franck il y a un el costaud olala il y a un peu du trou balaise là hummm bon je me planque oh non il faut pas que mon réseau me lâche alors j'ai vu qu'il y avait un el costaud comme ça voilà je vais aller de buisson en buisson pour les affronter oh la il y a un franck alors il faut que je sois assez loin du franck ah il m'a bloqué ah il m'a bloqué ah j'ai mis mon pouvoir mais ah le franck il m'a bloqué hummm et el costaud il est mis à côté hummm mais bon au moins voilà c'est au niveau du rang euh rang 20 ça y est j'ai monté les A au rang 20 donc voilà pour ces pouvoirs je vais vous les remontrer quand même parce que euh surtout euh les derniers parce que j'ai pas eu trop le temps de euh de pouvoir les montrer surtout la plaque donc c'est bien voilà et là du coup ils sont gelés donc ils marchent moins vite et là on peut les tuer facilement alors voilà donc j'en remets une deuxième ah bah non je pensais qu'ils allaient se cumuler ça aurait été marrant mais non en fait quand on la met elle s'enlève donc voilà euh voilà pour ces deux pouvoirs donc là la tâche de miel qui fait ralentir les ennemis c'est ça m'a sauvé pas mal de fois parce que quand ils essayent de me tuer mais il faut le mettre vraiment en avance en fait c'est ça le le truc c'est euh là par exemple dans ma dernière dans ma dernière attaque avec El Costo quand je l'ai positionné El Costo 1000 points de dégâts euh on m'a mis un tout dedans c'était fou et c'était trop tard puisque du coup euh il a pas pu être bloqué ni euh être ralenti donc voilà pour cette petite vidéo de BA bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des conseils à me donner si vous avez des questions ou des choses comme ça n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'adore vos commentaires je vous remercie beaucoup euh et n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos allez je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501